Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Coin. Je suis Grégory Guitard du JDC et aujourd'hui je suis en compagnie de Manuel Valente, directeur analyse et recherche chez CoinHouse. Bonjour, merci. Manuel, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Manuel Valente, je suis quelqu'un qui vient du monde de la technologie puisque j'étais développeur et administrateur système. Et quelque part en 2013, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie, à la blockchain et à tout ce genre de sujets, notamment grâce à une activité sur laquelle on travaillait précédemment avec Eric Larchevêque qui est le créateur de, à l'époque, la maison du Bitcoin. Alors comment est né votre intérêt pour Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies ? Très simplement, on a commencé à se demander, tiens, il y avait quelque chose, c'était fin 2013, une époque où il y avait d'ores et déjà une assez grosse flambée du cours des crypto-monnaies. Et on s'est dit, tiens, il y a potentiellement quelque chose à faire. Et donc on a commencé à construire des machines de minage dans un coin, dans un coin de bureau, on les plaçait là où on pouvait. Et à partir de là, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant, il y a toute une nouvelle catégorie d'entreprise et tout un nouvel écosystème en train d'apparaître là-dessus. Aujourd'hui, on vous connaît sous le nom de CoinHouse, mais avant, c'était la maison du Bitcoin. Et si on remonte encore avant, la maison du Bitcoin, c'était d'autres entités. Moi, je vous connais par, je crois que ça s'appelait ChronoCoin. Ça, ça devait être autour de 2014. Comment ça s'est structuré ? Quelles étaient justement les entreprises qui ont été liées à la création de la maison du Bitcoin ? Alors, au tout départ, l'idée, ça a été de créer un endroit physique. D'ailleurs, on a été le premier site physique à pouvoir accueillir du monde, accueillir les gens en Europe continentale, avec l'idée de faire un lieu de rencontre, un lieu de partage d'informations où les gens pouvaient venir s'informer, où on pouvait faire des conférences, des choses comme ça, où il y avait un espace pour que des entreprises puissent faire du coworking. Et ce qu'on a rapidement remarqué, c'est qu'il y avait un intérêt, c'est qu'il y avait une demande pour que des gens puissent effectuer des transactions en crypto-monnaie. Donc, on a assez rapidement créé un bureau où les gens pouvaient venir physiquement pour pouvoir effectuer des transactions. Et assez rapidement, on avait d'autres activités, notamment on avait organisé un hackathon. Et au cours de l'organisation de cet hackathon, on a commencé à rencontrer des entreprises, et notamment deux entreprises, une qui s'appelait Betachip et une qui s'appelait ChronoCoin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'alliance de ces trois entreprises, à l'époque, la maison du Bitcoin, Betachip et ChronoCoin, a donné lieu à la création de l'entreprise Ledger. Plus tard, l'entreprise Ledger s'est séparée de la maison du Bitcoin pour pouvoir continuer ses activités en se focalisant spécifiquement sur la création de portefeuilles physiques. Et ensuite, la maison du Bitcoin a continué son activité et est devenue CoinHouse, en élargissant son activité juste de transactions simples en crypto-monnaie jusqu'à un accompagnement financier de ses clients et en essayant de devenir vraiment un partenaire de confiance à travers toutes sortes de services qu'on peut proposer. Donc si on essaie de résumer l'activité de CoinHouse aujourd'hui, ça consiste en quoi ? Alors, de l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment d'avoir des services, non pas uniquement pour que les gens puissent faire des transactions, mais qu'on les accompagne en leur donnant du conseil. Parce que c'est un univers qui est quand même relativement complexe à naviguer. Alors, des gens comme ceux potentiellement qui nous écoutent, qui connaissent bien le monde de la crypto, eux, ils sont éventuellement capables de naviguer à l'intérieur des plateformes d'échange, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont des néophytes qui arrivent pour la première fois devant une place de marché et qui vont être complètement perdus. Donc on essaie vraiment de pousser l'accompagnement très, très fortement pour aider les gens à rentrer dans cet écosystème et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants pour notamment ne pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de métier. Si on regarde un petit peu les activités annexes, la diversification, vous avez conclu une levée de fonds de 2,4 millions d'euros, si je ne me trompe pas, c'était en janvier de cette année. Tout à fait. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Quels sont les projets en cours, sur l'avenir pour Coinhouse ? Alors, un projet qui est intéressant et qu'on vient de terminer, c'est le fait de pouvoir permettre à nos clients de pouvoir stocker, de pouvoir confier des crypto-actifs à la garde de Coinhouse. C'est quelque chose qui nous a été souvent demandé parce que nous, on livrait les actifs directement sur des portefeuilles. Mais là encore, c'est l'idée de simplifier les choses, d'offrir des services qui peuvent être intéressants, notamment pour des gens qui découvrent l'écosystème, et donc de permettre aux gens de nous confier leurs actifs et de les conserver en toute sécurité. Alors, comment vous assurez cette sécurité ? Je vous pose la question parce que, justement, c'était, je crois, il y a un mois, vous avez eu une tentative de phishing, mais il n'y a pas eu de fonds à coûter. Comment vous gérez ces tentatives d'intrusion ? Comment vous sécurisez les fonds ? Alors, on a des portefeuilles sur plusieurs niveaux de sécurité et d'accès. Le niveau le plus accessible étant des portefeuilles installés sur des serveurs Linux, et le niveau le plus profond étant un Ledger Vault. Le Ledger Vault étant ce qu'aujourd'hui se fait vraiment de mieux au niveau de la sécurité pour pouvoir sauvegarder des cryptos actifs avec différents niveaux d'accès, niveaux de sécurité pour pouvoir faire les choses le plus proprement possible. Si on le résume très synthétiquement, c'est quoi un Ledger Vault ? Alors, un Ledger Vault, c'est un serveur, c'est une machine qui possède ce qu'on appelle un HSM, Hardware Security Module, qui va contenir les clés cryptographiques qui permettent de protéger les fonds. Et lorsqu'on veut sortir des fonds d'un Ledger Vault, la plupart du temps, il y aura une politique d'accès qui repose la plupart du temps sur de la multi-signature. Donc, ça requiert qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui prennent la décision de sortir des fonds et qui, chacune, appliquent une signature pour que la transaction s'effectue. Donc, on a une absolue sécurité de bout en bout. Il faudrait vraiment qu'on prenne toute l'entreprise en otage, etc. pour pouvoir avoir accès à ce genre de choses. D'accord. Donc, maintenant, vous permettez l'achat, la vente, le stockage de crypto-actifs. Ça implique, j'imagine, de tenter d'obtenir l'agrément pour être un prestataire de services sur un type numérique. C'est quelque chose qui était en discussion il y a déjà quelques mois au moment de la levée de fonds. Là, aujourd'hui, les choses avancent un petit peu au niveau législatif. Est-ce que vous envisagez de demander ce statut et qu'est-ce que ça implique ? Alors, non seulement on l'envisage, mais c'est quelque chose qu'on a demandé depuis très, très longtemps. À l'époque où on commençait à discuter de la loi Pacte, on avait rencontré à la fois l'exécutif et le législatif. On avait vraiment activement demandé la création de ce statut. Et donc, on est ravis qu'aujourd'hui, ce soit créé et que vraiment, les autorités aient pris ce sujet à bras-le-corps. Alors, je vous rappelle, en fait, il y a deux règlements différents. Un qui va être l'enregistrement, auquel toute entreprise qui gère des activités autour des crypto-actifs va être soumise. Donc, on a déjà déposé auprès de la CPR notre dossier concernant l'enregistrement. Le dossier concernant l'agrément, lui, pour l'instant, on ne peut pas le faire parce que le texte définitif n'a pas encore été publié. Mais dès qu'il sera publié, on déposera notre dossier. Et on espère pouvoir avoir l'agrément officiel dans les trois à six mois, c'est-à-dire au cours du premier trimestre 2020. Est-ce que vous avez vu récemment une modification du profil des investisseurs qui viennent vous voir ? Parce qu'on a les investisseurs particuliers. Vous avez parlé de cette notion d'accueil. Et j'imagine que vous avez aussi des investisseurs plus institutionnels. En tout cas, vous les visez. Si on essaie un petit peu de faire la typologie de vos clients actuels, à quoi ils ressemblent ? Alors, on a fait un petit peu quelques études. Ce qu'il en ressort, c'est que on a surtout des hommes. Malheureusement, le milieu des créditos actifs reste encore beaucoup un milieu d'hommes. On espère que les femmes vont pouvoir s'intéresser davantage à cette technologie et à ces investissements. On a surtout des hommes d'une tranche de 30 à 60 ans en moyenne qui, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont prendre leur propre décision sur un investissement. Auparavant, c'est des gens qui, comme tout le monde, allaient voir leur banquier et qui lui demandaient « S'il vous plaît, conseillez-moi pour tel ou tel produit d'épargne, etc. » Donc, il y a énormément de gens qui viennent nous voir et pour qui c'est vraiment la première fois qu'ils prennent véritablement une décision sur la façon dont ils vont investir et sur quels produits, etc. Alors, en ce qui concerne les institutionnels, ce qu'on voit, c'est que, pour l'instant, ils sont encore relativement frileux sur ce marché parce que, toujours avec cette problématique autour de l'aspect spéculatif qu'on peut voir, malheureusement, il y a encore ces problématiques de mauvaise réputation des cryptoactifs avec toutes les problématiques autour du blanchiment et autour du trafic de drogue, etc. même si on essaye le plus possible d'informer les gens sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle classe d'investissement qui est en train d'apparaître et que, donc, c'est une opportunité qui peut être intéressante. Nous, on pense que beaucoup de ces investisseurs institutionnels attendent la régulation, attendent qu'il y ait vraiment un cadre formel défini par l'État qui soit défini pour pouvoir vraiment rentrer dans ce marché sans avoir aucune crainte en matière de régulation. Donc, on attend vraiment avec impatience que la régulation soit là pour pouvoir ensuite aller éventuellement démarcher toute cette nouvelle catégorie d'investisseurs. Quand vous dites la régulation, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour pouvoir aller démarcher ces investisseurs-là ? Le PSAM, tout ce qui va être la réglementation qui va dire, voilà, on a un acteur qui est officiellement reconnu par l'État dont le fonctionnement est strictement encadré parce qu'aujourd'hui, dans la mesure où vous n'avez absolument aucun encadrement légal, un acteur institutionnel qui serait rentré sur ce marché, il ne sait pas dans quel cadre il va être régulé. Acheter aujourd'hui des crypto-actifs, c'est à peu près, tant que la régulation n'est pas là, c'est comme acheter des chamallows. Il n'y a absolument aucune régulation, donc on ne sait pas vers quoi on va, dans quelles conditions, etc. Pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi les délais de la loi Pacte, cet agrément-là, qu'est-ce que ça vous impose ? Ça changera quoi pour vous ? Il y a des obligations en termes de ce qu'on appelle le KYC et l'AML. KYC, c'est quel est le client et l'AML, c'est d'où viennent les fonds. Exactement comme les banques et les produits d'assurance, etc. sont régulés, donc toutes sortes d'obligations pour pouvoir gérer la sécurité de l'identité des clients. Des obligations sur la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire la conservation des actifs, la conservation éventuellement des euros que les clients peuvent nous confier et quelques autres obligations. Voilà, ça nous rapproche un petit peu du fonctionnement d'une banque ou de tout ce qui va être les entreprises qui travaillent sur le milieu de l'investissement. Et donc, ça donne un cadre, ça donne une structure qui est absolument positive. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur Bitcoin et les crypto-monnaies, vraiment sur l'actif en tant que tel. Il n'y a pas que Bitcoin dans la cryptosphère. Pour vous, si on ne s'oriente plus sur Ethereum, comment vous le comparez à Bitcoin et pourquoi l'un et l'autre ont de la valeur à vos yeux ? Alors, Bitcoin, bien sûr, a une valeur énorme en termes d'usage. C'est la première crypto-monnaie à avoir été créée. C'est aujourd'hui la première en termes d'usage, en termes de valorisation, en termes d'intérêts médiatiques, financiers, etc. sa valeur, elle est d'ores et déjà établie par l'offre et la demande et la valeur qu'on lui donne en termes d'usage au quotidien. Ethereum, c'est un peu plus délicat parce que c'est une monnaie qui est arrivée plus tard, un système qui a dû s'imposer par ses propres mérites. La différence fondamentale qu'on peut voir entre Bitcoin et Ethereum, c'est tout ce qui va être des transactions avec des conditions. Avec du Bitcoin, je peux juste vous envoyer du Bitcoin et en recevoir. Avec de l'Ethereum, je vais pouvoir déclencher une transaction avec une condition. Vous ? Je me permets de vous recommettre si les conditions sont existantes sur Bitcoin. On peut mettre des conditions. On peut mettre des... On ne va pas rentrer dans les détails techniques pour ne pas laisser les auditeurs, mais on peut mettre du smart contrat peut-être moins complexe. C'est ça. Et c'est quand même possible. Alors, effectivement, sur Bitcoin, on va pouvoir faire des conditions qu'on dit IF. S'il se passe un événement, je peux faire autre chose. La différence fondamentale, c'est que sur Ethereum, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des boucles. D'accord. D'ailleurs, je lance un traitement et je reviens au début de mon traitement, ce qui me permet de l'exécuter autant de fois que je veux. D'accord. Donc, sur du Bitcoin, je vais pouvoir exécuter un traitement, mais jamais je reviendrai au départ. Sur Ethereum, je peux refaire la boucle autant de fois que je veux. Donc, techniquement, on dit qu'Ethereum est Turing Complete, ce qui veut dire qu'en théorie, je peux programmer à peu près ce que je veux à l'intérieur d'Ethereum. Et en pratique ? En pratique, également. En pratique, ça me coûterait énormément, beaucoup d'argent si je voulais vraiment faire des processus extrêmement complexes. Mais pour l'instant, personne n'a mis en défaut la façon dont fonctionne Ethereum sur ce plan-là. Alors, souvent, Ethereum est présenté comme un espèce de grand ordinateur mondial. Cette idée, justement, de boucles et de programmes qui vont se répéter seuls, est-ce que vous le considérez comme un protocole réellement décentralisé ? Alors, oui, dans la mesure où, de la même façon que pour le Bitcoin, vous n'avez pas une entité centrale qui est capable de modifier le protocole sans rien demander à personne, même si on peut considérer que la fondation Ethereum a quand même un droit de regard relativement fort, beaucoup plus fort, je dirais que, par exemple, une entreprise comme Blockstream sur le Bitcoin, malgré tout, au final, c'est de la même façon les gestionnaires des différents nœuds sur le réseau qui ont la possibilité de contrôler qu'est-ce qui est adopté comme nouvelle version du protocole. et de cette façon, c'est intéressant de voir que n'importe qui a la possibilité de créer une transaction sur Ethereum, n'importe qui a la possibilité d'injecter un smart contract sur la blockchain et de faire en sorte qu'il fonctionne. Donc, dans ce sens-là, on est encore extrêmement bien décentralisé, il n'y a pas de limite à ce que vous allez pouvoir faire sur Ethereum, personne ne vous interdira d'utiliser le protocole comme bon vous semblez. Vous faites tourner des nœuds complets Bitcoin ou Ethereum ici à Coinhouse ? Alors, dans le département analyse et recherche, on a plusieurs nœuds. On a notamment un nœud Ethereum qu'on est en train de finir de synchroniser, qu'on a remplacé parce que Parity, ça a un certain nombre de limitations. On a également fait fonctionner des nœuds Bitcoin et on en utilise évidemment pour nos serveurs en production. D'accord. Vous m'avez parlé de cette notion de fondation Ethereum qui avait un poids dans la décision et les évolutions du protocole. J'ai envie de dire oui, le protocole peut être considéré décentralisé, mais est-ce qu'il peut être considéré comme réellement non modifiable ? Alors, vous faites éventuellement référence à... Très éventuellement. À ZDAO. Effectivement, vous avez absolument raison. Il y a eu dans le passé en 2016 une décision qu'on peut considérer comme extrêmement polémique effectuée par la fondation Ethereum de revenir en arrière dans le temps sur des transactions qui avaient eu lieu parce que quelqu'un s'était trompé, parce que quelqu'un avait réussi à voler l'équivalent de 50 millions de dollars. Alors, j'en parle pour deux raisons parce qu'on va aborder la notion de la sécurité des smart contrats, donc des contrats intelligents qui reposent sur la blockchain Ethereum, voir ensemble ce que vous pensez de cette sécurité et voir si ce genre de précédent-là, ça ne remet pas quand même un petit peu en question l'utilité même d'inscrire des données dans une blockchain si on a déjà la preuve avant qu'on n'a pu remonter en arrière. Donc, sur la notion des smart contrats et de leur sécurité, est-ce qu'il y a aujourd'hui une plus-value à utiliser des smart contrats dans certains contextes ? Si oui, desquels ? Alors, je dirais surtout pour ce qui va être à l'heure actuelle, par exemple, du paiement. Si je veux garantir que tel paiement sera effectué à telle personne, c'est super pratique de pouvoir prendre un smart contract, d'injecter les fonds qui seront utilisés pour le paiement et de décider qu'il y aura un oracle quelque part qui sera éventuellement indépendant de la personne qui doit effectuer le paiement et qui va dire que le paiement doit être déclenché parce que telle condition a eu lieu. Exemple, tout ce qui va être système de pari sportif. Si je pouvais mettre en place un smart contract dans lequel je mets des fonds et que telle équipe a gagné tel match, donc ça déclenche le paiement à travers le smart contract, ça présente un avantage certain au niveau de la sécurité et au niveau de la gestion des fonds. Je n'ai pas besoin de faire confiance à une entité centralisée qui serait capable et qui serait responsable du paiement de ces fonds. Même chose pour tout ce qui va être par exemple les systèmes d'enchères. Je peux gérer un système d'enchères à travers un smart contract qui dit tout simplement ce sera l'enchère qui sera la plus volumineuse, qui emportera l'objet et tous les autres sont remboursés automatiquement. Je résous tout un tas de problématiques de sécurité et de confiance qui peuvent exister aujourd'hui malheureusement encore. Sur ça, je pourrais vous raconter que ça peut exister mais que dans la pratique ça se rencontre quand même peu. Sur les deux exemples que vous venez de citer par exemple, sur les produits sportifs à l'heure actuelle, je n'ai pas de raison particulière de ne pas vouloir faire confiance à un acteur majeur régulé par exemple. Bien sûr. C'est la problématique de la centralisation versus la décentralisation. On peut se dire oui, il y a des acteurs centralisés. La Banque Centrale Européenne, c'est un acteur reconnu, c'est un acteur régulé, c'est des gens à qui on peut faire absolument confiance jusqu'au jour où on ne peut pas et jusqu'au jour où on se dit tiens, j'aimerais bien une alternative qui elle puisse être décentralisée. Là, c'est à peu près les mêmes problématiques. On dit oui, des acteurs auxquels on peut éventuellement faire confiance jusqu'au jour où on ne peut pas ou jusqu'au jour où on décide que volontairement on préférait utiliser une technologie décentralisée pour tout un tas de raisons qui peuvent être philosophiques ou de confiance ou de sécurité. D'accord. Alors, comment on fait le tri dans ce qu'on pourrait appeler la fièvre blockchain bullshit où tout un chacun arrive avec son projet et est déterminé à émettre un jeton sur Ethereum parce que c'est nécessaire d'émettre un jeton pour régler un problème qui n'existait pas ou alors on trouvait un. Comment je peux me dire oui, ben là, ce serait une utilisation utile effectivement d'un protocole blockchain ? Alors, moi, j'aime bien citer trois conditions. Les trois conditions qui nécessitent est-ce que vous avez besoin d'une blockchain pour votre projet ? Donc, moi, j'essaie de dire il y a trois conditions. La première question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a un problème quelque part qui a besoin d'être décentralisé ? Est-ce que j'identifie j'identifie un problème où de la décentralisation pourrait apporter un avantage qui soit sécuritaire, de prix ou n'importe quoi ? La deuxième question, c'est est-ce que votre solution que vous êtes en train d'implémenter va véritablement décentraliser le problème en question et lui apporter une solution décentralisée ? Ou est-ce que vous êtes juste en train de remplacer un acteur centralisé par votre propre système de fonctionnement ? Et la troisième condition, c'est comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ça ? Si vous réussissiez à répondre à ces trois conditions en même temps, là oui, vous pouvez commencer à vous dire je vais potentiellement utiliser une blockchain, je pourrais potentiellement utiliser de l'Ethereum pour déployer mon token, etc. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, c'est juste du blockchain washing qui ne servira à rien et qui ira nulle part. Ça nous amène sur un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la finance décentralisée, en mettant des beaux guillemets décentralisés justement, parce qu'on a beaucoup de projets qui émergent en disant je vais me baser sur l'Ethereum, ça va me permettre d'avoir, pas seulement l'Ethereum, on va dire principalement l'Ethereum, je vais mettre mon jeton et je vais proposer des services financiers divers, ça peut être du prêt, ça peut être tout un tas d'autres choses dont on va parler. Est-ce que cette défaille, donc en finance décentralisée, ça répond à ces trois conditions ? Pas forcément. Il y a pas mal d'acteurs sur ce secteur qui prétendent être plus ou moins décentralisés alors que pas du tout. Le plus connu étant par exemple BlockFi, qui est une entreprise qui va vous promettre et qui le fait, qui va vous promettre de vous donner un revenu sur des fonds que vous leur prêtez et qui ensuite sont prêtés à d'autres entreprises, etc. Formidable, ça marche bien, mais vous êtes en train de faire confiance à un acteur qui est centralisé, vous êtes en train de faire l'équivalent de ce que fait le système bancaire classique. A l'inverse, vous avez des projets qui sont effectivement, eux, complètement décentralisés, complètement dans cette philosophie telle qu'on a pu la définir, le plus connu étant évidemment MakerDAO. MakerDAO, c'est un projet qui, si on le regarde de bout en bout, est décentralisé, fonctionne sur ce principe de pouvoir notamment gérer des investissements et un système de prêt de façon décentralisée à travers des smart contracts et qui réussit à le faire correctement de bout en bout. Alors, c'est intéressant que vous veniez sur le sujet de MakerDAO. En quoi est-ce que vous trouvez qu'il est décentralisé suffisamment aujourd'hui ? Alors, il y a l'idée, par exemple, qu'il y a plusieurs types de frais qui sont décidés. On pourrait nommer le frais de stabilité qui est soumis au vote. Donc là-dessus, je vous rejoins. même si on pourrait dire que souvent, le vote se décide en dernière minute avec la plus grosse baleine qui arrive et dit finalement oui, non. Mais ça, encore, on est dans un milieu émergent donc ça s'explique. Mais si on prend le cas de MakerDAO, on a quand même un conseil de neuf personnes dont on ne connaît pas les identités en question par sécurité qui ont un pouvoir décisionnel assez fort sur ce qui est proposé. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu antithétique avec cette notion de protocole décentralisé ? Alors, je dirais que effectivement, l'évolution du protocole, elle, elle va éventuellement dépendre d'un petit nombre de personnes mais une fois que les smart contracts sont déployés, une fois que vous utilisez un smart contract pour y déposer des fonds, etc., là, vous n'avez plus personne qui a la possibilité d'intervenir dessus. Donc, si jamais il y avait des mauvaises décisions qui étaient prises sur ce plan-là, vous auriez toujours la possibilité de pouvoir éventuellement continuer à utiliser le protocole tel qu'il avait été défini auparavant ou de ne plus utiliser les nouvelles fonctionnalités ou les nouvelles conditions qui vous sont opposées. À partir du moment où le seul impact qui peut avoir lieu sur le smart contract, ce qu'on appelle les CDP, tels qu'ils sont déployés, provient d'un vote démocratique au prorata du nombre de tokens, on reste sur un modèle décentralisé. d'accord. Et alors, quel genre d'avantages vous voyez à l'émergence de ce genre de services-là ? Si je prends le micro-déros, même chose, on a quand même des frais qui sont parfois avantageux par rapport à la finance classique, mais parfois, selon la variation du contexte, on peut même se demander pourquoi est-ce qu'on irait faire un frais là-dessus. Dans quelle situation ça peut être utile ? Alors, l'idée, fondamentalement, c'est d'éviter de vendre vos capitaux. Si j'ai par exemple besoin d'effectuer un achat, mais que j'ai un stock en Ethereum, je ne veux pas vendre l'Ethereum parce que je pense qu'à long terme, l'Ethereum va croître en valeur, etc. Mais j'ai besoin d'effectuer un achat là-dessus. Je vais pouvoir déposer ces Ethereum à l'intérieur d'un smart contract, obtenir des fonds que je vais pouvoir utiliser pour dépenser et pouvoir effectuer mon achat, et ensuite, plus tard, rembourser le prêt que j'aurai effectué. Ça, c'est déjà quelque chose de vraiment pas mal d'être vraiment intéressant. Dans un contexte également plus finance, je vais pouvoir déposer de l'Ethereum, obtenir ce qu'on appelle du DAI, l'actif qui est généré par les smart contracts de MakerDAO, et avec ce DAI, racheter encore des Ethers. Donc, en gros, je suis en train de créer un effet levier sur mon stock d'Ethers initial. Alors, bien entendu, je prends un risque, commencer à jouer avec les effets leviers, c'est quelque chose qui m'expose, bien entendu, beaucoup plus du risque financier. Mais si je le veux, si je le souhaite, j'ai cette option de pouvoir le faire et de le faire, encore une fois, de façon complètement décentralisée. Alors, on a un autre point qu'on pourrait aborder, c'est la sécurité des smart contracts. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une plus-value à utiliser des smart contracts en raison de la sécurité qui serait censée apporter ? C'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'informatique, en général, le développement informatique, c'est quelque chose qui est relativement fragile. Malheureusement, on le voit tous les jours. Il y a des bugs qui apparaissent partout, il y a des virus qui traînent de tous les côtés, etc. Donc, faire confiance à un smart contract, faire confiance à un bout de code informatique pour pouvoir y stocker des fonds, ça a éventuellement évidemment une partie de risque. On prend un risque en mettant des fonds dans un smart contract, on prend un risque en espérant que ce smart contract n'aura pas d'erreur, même si on peut le dire, le smart contract rendant question, on n'est pas tous des informaticiens, on n'est pas tous des développeurs, donc on n'aura pas forcément la possibilité de voir s'il y a des bugs ou pas. Donc, oui, il y a une part de risque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est probable que comme dans beaucoup d'autres sphères informatiques, au bout d'un moment, on va voir apparaître ce qu'on appelle des librairies. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour toutes les fonctionnalités qui vont devenir standards sur un smart contract, on le voit déjà avec ce qu'on appelle les ERC20, pour toutes les fonctionnalités qui vont devenir standards, tout le monde va utiliser le même code. Le code qui aura fait ses preuves, qui aura été vérifié, qui aura été éventuellement sur lequel on pourra trouver des bugs, mais qui seront corrigés. Et lorsqu'on le corrigera sur un smart contract, ça pourra le corriger à travers tout le monde. Donc, vous voyez, on aura des fonctionnalités qui seront de plus en plus communes et de plus en plus communément adoptées par l'ensemble des smart contracts. Il restera toujours une partie dangereuse. Ce sera la partie qui sera spécifiquement créée pour le smart contract en question, pour le projet tel qu'on est en train de le définir. Mais de plus en plus de parties du code deviendront communes et deviendront de plus en plus connues et de plus en plus de lignes de confiance. Alors, si on cherche à conclure, la finance décentralisée, ça va changer de quoi ? Alors, là où il y aura une véritable évolution de la façon dont on travaille dans le milieu de la finance, c'est quand ces smart contracts, je pense, vont pouvoir commencer à communiquer les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des produits qui vont nous permettre de faire des prêts et avec ces fonds de pouvoir éventuellement les investir sur du dollar, de l'euro, des actions, des obligations, etc. Et avec les fonds qu'on obtient à travers ces obligations, pouvoir effectuer des paiements, notamment dans le monde de l'assurance. Vous voyez donc de l'interconnexion entre ces différents projets pour vraiment aboutir à un nouvel écosystème du monde de la finance. On parle bien de la finance financière. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez parlé d'Ethereum en tant que monnaie. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que déjà vous considérez vraiment Ethereum comme une monnaie ? C'est difficile à dire. Ethereum, on parle souvent du gaz sur Ethereum. On peut considérer que l'Ether, c'est le carburant qui fait fonctionner Ethereum. Alors, quelle valeur, quel prix on peut lui attribuer ? Au final, c'est potentiellement le prix qui est nécessaire pour faire fonctionner l'intégralité de l'écosystème. Oui, donc il y a une certaine valeur. Ce n'est pas juste du vent, ce n'est pas juste quelque chose qui n'a aucun intérêt. Je dirais que la valeur de l'Ethereum, c'est ce qui est le carburant nécessaire pour faire fonctionner le système. D'accord. Est-ce que vous voyez des cas d'usage en dehors de la finance à proprement parler ? Oui, on commence à voir apparaître des applications qui sont intéressantes au niveau de la supply chain par exemple. Vous voyez, l'idée de dire vous avez un produit qui est fabriqué quelque part dans une usine en Chine qui est ensuite transféré sur un bateau qui arrive à Rotterdam qui passe dans un camion etc. donc un suivi complet de l'intégralité du cycle de vie d'un produit. Malheureusement, vous avez plein d'entreprises qui vont être sur cette chaîne qui ne vont pas forcément être connectées les unes aux autres qui vont utiliser des systèmes différents des bases de données différentes etc. Donc là, l'idée ce serait de pouvoir utiliser un système qui est décentralisé qui est accessible à tous et qui pourrait permettre que chaque stock qui va être utilisé et qui va être transféré puisse passer de main en main toujours à travers la blockchain. Donc on aurait un suivi de bout en bout du cycle de vie d'un produit de cette façon. C'est intéressant que vous l'abordiez. On a, je crois, Carrefour qui le propose déjà mais j'avais discuté avec d'autres grands groupes qui réfléchissaient dans d'autres domaines que la drogue alimentaire. Ce qu'on avait répondu c'est qu'il y avait peu d'intérêt dans le sens où c'est très bien d'avoir un enregistrement non modifiable des différents acteurs au fur et à mesure de la chaîne. Mais le problème c'est qu'en tant qu'un acteur enregistre quelque chose de faux tout ce que vous gagnez c'est un faux enregistrement dans une chaîne non modifiable. Du coup si on reste sur ce domaine-là de la supply chain quel intérêt il y a à utiliser comment on peut mitiger ces risques et se servir d'Ethereum là-dessus ? Alors il y a un exemple qui est relativement intéressant c'est l'exemple de la blockchain du vin. Les gens qui commencent à travailler sur ce genre de sujet et qui disaient bien sûr moi je peux prendre une bouteille de grand cru je mets une puce NFC derrière l'étiquette et cette puce NFC c'est un enregistrement sur la blockchain Ethereum formidable etc. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre cette magnifique bouteille de grand cru de la vider dans une bouteille et de remplacer ça par une piquette que j'ai trouvée au supermarché ? Rien absolument rien sauf que quelque part je vais avoir un suivi du produit et je vais dire au bout d'un moment à la fin de la chaîne je vais avoir un consommateur qui va prendre cette bouteille qui va la goûter et qui va dire mais ce vin il est très très mauvais je ne comprends pas etc. qui va essayer de remonter l'information et la façon dont le système fonctionne c'est qu'on va pouvoir effectuer une traçabilité et dire attendez tiens c'est marrant il y a 20 personnes qui viennent de se plaindre et ces 20 personnes toutes les bouteilles de vin sont passées par tel ou tel intermédiaire parce que j'ai utilisé un enregistrement sur la blockchain qui va me permettre de pouvoir retrouver que tiens c'est tel intermédiaire qui a traité ces 20 bouteilles et là je vais pouvoir aller voir cette personne et lui demander comment est-ce que vous travaillez est-ce que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi donc vous voyez ça garantit absolument pas comme vous avez dit que tout le monde que tous les intermédiaires vont écrire la vérité sur la blockchain au cours de leur transfert mais ça va permettre une traçabilité et qu'on puisse bien plus facilement retrouver lequel des intermédiaires a fait n'importe quoi si jamais il y a un problème d'accord si je reprends l'exemple de Carrefour et que je prends j'en parle parce que je me rappelle que justement leur responsable avait expliqué que c'était une bonne façon de lutter contre certaines crises dans le passé par exemple c'était la viande de cheval je crois les grands groupes connaissent quand même déjà leurs intermédiaires quand on a ces cas de crise on remonte quand même aux intermédiaires fautifs donc quelle plus-value il y a à utiliser une blockchain dans ce cas-là alors là dans le cas de Carrefour vous avez des intermédiaires qui vont être des intermédiaires qui vont être plus ou moins directs qui vont être des sous-traitants qui vont discuter directement avec Carrefour là on peut imaginer un système qui va être encore plus vaste c'est d'ailleurs qu'on va pouvoir aller comme je vous disais tout à l'heure l'exemple qu'on va pouvoir aller du producteur véritablement d'un produit voire même de remonter aux composants qui ont fabriqué le produit en question jusqu'à jusqu'au distributeur final et jusqu'au consommateur qui va acheter le produit donc on est hors de ce que permet actuellement par exemple une chaîne de fournisseurs classiques où je ne connais que mes fournisseurs éventuellement je peux leur demander quels sont leurs propres fournisseurs et ainsi de suite mais je vais être rapidement limité si je pouvais avoir une blockchain sur laquelle je vais pouvoir stocker de l'information même à travers des acteurs qui ne se connaissent pas et qui n'ont absolument aucune relation commerciale les uns avec les autres je vais pouvoir potentiellement gagner sur la richesse de l'information que je vais pouvoir obtenir d'accord pour conclure je vais revenir sur la finance décentralisée à proprement parler vous m'avez parlé du MakerDAO mais il y a d'autres projets qui existent est-ce que c'est un projet pour Coynaus de proposer une exposition à ces produits-là dans le futur potentiellement nous on veut absolument fournir un maximum de services à nos clients si on est capable de pouvoir aider nos clients et de leur fournir par exemple un accès vers des produits qui restent encore relativement difficiles d'accès et relativement complexes à utiliser donc si on est capable d'offrir à nos clients un accès vers des produits autour de la finance qui peuvent éventuellement leur rapporter une plus-value sur leur investissement bien sûr qu'on cherchera à le faire et donc on travaille notamment avec le département analyse des recherches à évaluer la façon dont fonctionnent ces différents produits pour pouvoir donner cet accès à nos clients D'accord Bon bah écoutez Emmanuel je vous remercie pour votre temps et vos réponses Avec plaisir Ça va être le moment de marquer la fin de notre épisode du podcast du Coin Je vous remercie encore et on se dit à une prochaine fois Au revoir